En fait, à l'origine, les Jeux de la Francophonie, l'objet c'était de préparer les athlètes aux Jeux Olympiques. Parce que toujours, Dinkai il est un an avant les Jeux Olympiques. Mais malheureusement, à l'épreuve, on se rend compte que Mounoun Nek, parce que le niveau n'est pas élevé. Les pays n'amènent pas leurs athlètes de haut niveau. Souvent, c'est des athlètes de seconde zone. Donc la compétition n'est pas relevée. Et donc Mounoun Nek prépare les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, c'est ce qui se fait le meilleur. Si on compare les Jeux de la Commonwealth, c'est normal. Parce que les Jeux de la Commonwealth, tous les pays amènent les meilleurs athlètes au monde. Mais la Francophonie, vraiment, les pays ont une importance dans le domaine du sport. Le motard, le motard a une importance. Parce que la réalité, c'est lié au réel de la langue française. La langue française, et aujourd'hui au niveau mondial, c'est la langue anglaise qui domine. Et au niveau mondial aussi, ce sont les athlètes anglaises qui dominent. C'est-à-dire que dans le domaine du sport, ce sont les athlètes, les athlètes anglaises qui dominent le monde. Même en Afrique, ce sont les athlètes des pays anglophones qui dominent le monde. Donc, je pense que la francophonie a des athlètes de haut niveau. Deuxièmement, c'est les jeux de la francophonie, c'est le système de la francophonie de manière globale. Et aujourd'hui, il n'y a que les Africains qui croient à la francophonie. Même toi-même, en réalité, ils ne sont pas francophonies. Ils ne sont pas francophonies, les Canadiens, les mêmes choses. Les experts cherchent à parler anglais et dans les instances internationales, ils parlent anglais. Donc, ils ne sont pas francophonies. Et c'est dans tous les domaines, vraiment, la langue française est en train de battre de l'aile. Donc, ils ne sont pas francophonies.